La table ronde est consacrée à des expériences de lecture autour des documentaires. Véronique, tu m'as dit quand on a préparé cette table ronde, je me sers des documentaires pour réaliser des animations créatives et ludiques. Je n'écris pas à proprement parler de documentaires. Je fais différents types d'animations, des ateliers musique nature, des ateliers d'écriture avec parfois production finale comme un herbier fabuleux, un livre doudou en lien avec mon album jeunesse. J'ai également des diaporamas, notamment à partir de ces livres-là, donc des diaporamas légendaires où je lis des extraits de mes ouvrages. Et puis pour terminer, une grande exposition, L'herbier d'une vie et les arbres porte-bonheur, qui un peu comme un cabinet de curiosité, des vitrines anciennes, des mises en scène, retracent les traditions populaires autour des plantes. Quand je réalise des animations, il y a toujours la toute première partie, c'est la présentation de mes ouvrages avec parfois la lecture d'extraits, d'anecdotes ou des petits récits. Alors par exemple, pour la médiathèque de Narbonne et cet atelier musique nature, je leur ai montré le livre qui était à la base, que j'ai écrit, qui était à la base de cette animation-là, Comment construire des instruments avec l'eau et les coquillages. Et puis à partir de là, chacun a fabriqué deux, trois instruments de musique qui ont été laissés à la médiathèque d'ailleurs pour une exposition sonore et interactive. Présentez un petit peu la manière dont vous travaillez avec les enfants sur ces expériences de lecture et peut-être voir quel usage vous faites du dédocumentaire en soutien de votre travail pédagogique. Narbonne était la capitale de la Gaule romaine. Donc j'ai fait ce projet avec Isabelle, avec une classe de seconde volontairement choisie pour sa faiblesse. Nous avons dû faire les recherches documentaires à la place des élèves. Et donc moi j'ai écrit un blog et j'ai fait des fiches en amont pour aider ne serait-ce que déjà à nommer les personnages puisque c'est quand même tout un poème. On n'est pas parti des documents pour écrire, mais qu'en fait en écrivant, en construisant les personnages, en construisant la problématique de l'intrigue, là on pouvait s'appuyer sur des documents pour que ça devienne plus réel et que ça devienne quelque chose de visible en fait pour les élèves. On se rend compte que le public de quartier, le public de centre-ville est différent, n'a pas les mêmes attentes. Et en particulier pour le documentaire parce que l'approche de la lecture est différente. Dans un public de quartier, les enfants sont souvent seuls. Ils viennent à la bibliothèque passer un après-midi complet. Et dans une bibliothèque centrale, ça va être complètement différent. C'est un public de famille. Il y a les parents, les enfants. Et le parent est là comme médiateur. On peut très bien rentrer dans la lecture avec les documentaires. que ce n'est peut-être pas si évident que ça au départ. Pour des enfants qui sont en difficulté, regarder, feuilleter un livre sur les joueurs de foot ou sur les chevaliers ou les dinosaures, ça va leur permettre d'acquérir la lecture d'une autre façon, qui n'est peut-être pas l'imaginaire, mais qui va leur ouvrir les portes de l'imaginaire ensuite. On ne va pas faire la lecture de documentaires comme on peut faire la lecture d'albums. Mais en même temps, il y a toujours du documentaire dans toutes les animations que l'on peut proposer. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller visiter la belle expo qui se trouve juste à côté de la salle de conférence, qui est une exposition qui a été créée par Clair D autour de son livre Artichaut. C'est un bel exemple de mise en valeur d'un ouvrage jeunesse qui est là et complètement mis en scène dans l'exposition des photos que l'on retrouve dans le livre. Et puis là, en plus, cerise sur le gâteau, les enfants peuvent rentrer complètement dans le livre puisque les costumes des fruits et légumes qu'on découvre dans le livre ont été créés, grandeur nature. Finalement, les tout-petits avant trois ans, il n'y a pas cette différence album-documentaire. La différence, elle vient un peu plus tard où, effectivement, on va classer les albums dans des bacs et puis les documentaires dans d'autres bacs. Notre rôle de médiateur est très important pour mettre en avant tous les beaux documentaires dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit les documentaires de Rue du Monde ou tous ces docu-fictions qui sont très intéressants et qui ouvrent sur le monde. Et donc là, notre rôle de médiateur, il est tout à fait important. Et voilà, il faut avoir le réflexe, quand on nous demande quelque chose à lire, de se dire, quand on ne trouve pas le roman qui va faire mouche, se dire, tiens, peut-être que ce documentaire, ça va répondre à tes questions. Maintenant, ça paraît difficile de faire de la recherche documentaire sans parler quand même d'Internet, mais on peut travailler aussi bien sur les ordinateurs que sur les livres, il n'y a pas de souci. Ça ouvre des perspectives pour faire plein de choses autour du documentaire. Ça dépend vraiment de l'enseignant, au départ. On leur donne les livres avant, on leur fait une présentation, on leur propose différentes thématiques, rencontre avec un auteur, on leur propose la recherche, on leur propose le thème du jeu. J'anime un site Internet sur les fictions historiques jeunesse, qui s'appelle Histoire dans l'Ire. On a eu cette idée de concrétiser ce que je faisais sur le site, dans la médiathèque. Donc création d'infants thématiques, on en a démarré avec plus de 600 titres, à peu près, qui vont couvrir toutes les périodes de l'histoire, de la préhistoire à aujourd'hui. Donc très vite, moi, j'ai proposé des choses, et j'ai des enseignants qui eux-mêmes sont venus me voir, me disant, voilà, telle période de l'année, je travaille sur ce thème-là. Et donc on avait proposé ce livre, toute la classe avait lu le livre, et au final, rencontre avec l'auteur. Question-réponse, on part des connaissances d'histoire, on part d'un livre, et puis on aboutit comme ça à plein de choses. Donc pour les enfants, c'est super passionnant. Est-ce que vous savez si, en complément de ce travail autour de ce fonds fiction-documentaire de la bibliothèque municipale, les enseignants travaillaient à côté avec des documentaires ? De manière générale, ils me le demandaient. Ce sont des thèmes qu'on prévoyait suffisamment à l'avance, pour que moi, je vois avec mon fond. Il y avait toujours la fiction, bien sûr, et les documentaires en complément, généralement que l'enseignant empruntait et utilisait à sa guise dans la classe pour compléter son cours. Moi, au niveau des rencontres, on restait sur la fiction, et je laissais après l'enseignant pour le côté documentaire. Moi, c'est souvent en partant d'une fiction qu'on va vers des documentaires, mais c'est vrai que la difficulté, c'est l'accès aux documentaires, donc souvent, ça passe par mon truchement, c'est-à-dire que je vais montrer des extraits d'un ouvrage documentaire qui me semble plus adapté, ou alors je vais inviter à faire des exposés. Et ce qui est intéressant, en seconde, c'est en travaillant sur le roman réaliste et nature réaliste, eh bien, en fait, on reproduit le travail du romancier qui a travaillé d'après document. Donc là, on a travaillé sur la bête humaine, c'est pour ça qu'ils ont écrit beaucoup de nouvelles avec des scènes au rhum, d'adultère, l'alcoolisme, voilà, beaucoup de choses perturbantes. Mais du coup, ils se sont vraiment mis dans la peau de Zola qui se servait vraiment comme matière de document. On a essayé de coller le plus possible à ce que devait être la réalité de l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada